Musique Nous sommes ce soir à Valergue, sur le territoire des Pays de l'Or, pour l'inauguration de la résidence Camille Sala, réalisée par FD Habitat. C'est une opération de 28 logements locatifs sociaux, en plus PLAI, qui vont du T2 au T4, dont les travaux ont démarré en fin d'année 2019, pour une livraison, malgré l'épisode Covid, au mois de mai 2021. Donc l'ensemble des locataires ont pris possession au mois de juin 2021 de ces 28 logements. C'est un coût total de 3 250 000, financé à 80% par un prêt auprès de la Caisse des dépôts. Ensuite, vous avez toute une partie de subvention, notamment des Pays de l'Or, de la région, de l'État. Et puis le reste, pour combler le plan de financement, est apporté par le groupe FDI, par FDI Habitat. 350 000 euros de fonds propres sur ces 28 logements. On ne s'est même pas posé la question. Naturellement, on souhaitait offrir des logements convenables à des gens au revenu modeste, et dont pas mal étaient quand même dans notre commune, et dont connaissaient la situation précaire. Certains étaient même dans des logements insalubres. Donc on a pu régler un certain nombre de problèmes grâce à ces logements qui sont baptisés au social, mais somme toute, ce serait une résidence qui serait à côté de l'Élysée. Je pense que ça vaudrait de l'or. Ici, à Valergue, 28 logements, le village en avait 10, ça en fait 38. Et puis, comme je dis toujours, le logement social, c'est nous, c'est nos enfants, c'est des familles qui, des fois, sont dans le besoin. Et le besoin, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis, c'est une grande fierté, vous savez, chez FDI. Le logement social, on l'écrit avec un grand test, avec tout le respect, toute l'amitié, toute l'amour qu'on a. C'est une émotion particulière pour moi d'inaugurer cette première résidence en tant que directeur général, poste que j'occupe depuis le 1er août 2021. On s'inscrit dans une continuité, évidemment avec une méthode, avec une approche peut-être parfois différente, mais c'est surtout la capacité à innover, à rechercher, à se diversifier, diversification métier, diversification de territoire, sur ce qui fait notre essence même, notre ADN, c'est-à-dire la production et la gestion de logements d'ensemble immobilier. C'est l'histoire des 210 collaborateurs actuels du groupe FDI qui oeuvrent sur le territoire, qui oeuvrent sur l'ensemble du territoire de Languedoc-Roussillon. Donc, pour moi, c'est une véritable fierté de pouvoir les diriger. Beaucoup de projets aussi à venir, mais sur lesquels évidemment on travaille d'ici la fin de l'année. Je pense que l'année 2022 sera assez riche pour le groupe. Merci. 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 Merci.